Et bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo en direct de Bouchon Mon nouveau quartier que vous avez vu dans ma dernière vidéo Aujourd'hui on va passer à la visite de mon nouvel appartement Je sais que vous attendez beaucoup cette vidéo Donc là je me trouve actuellement dans l'entrée et on va commencer la visite tout de suite Vous avez la porte d'entrée qui se trouve ici C'est bien parce que dans l'entrée on a pas mal de rangements avec des placards ici et là On retrouve comme dans tous les apports coréens le fameux sas Avec la petite marche ici qui délimite bien l'entrée de l'appartement et le sas où on se déchausse Je vais maintenant me retourner pour avoir l'appartement face à moi Et on tombe nez à nez avec un couloir Ce qui est assez rare en Corée parce que comme je vous avais expliqué Normalement souvent dans les appartements en Corée on a une pièce centrale et tout qui s'organise autour Cet appartement reprend des codes différents avec un couloir Donc on va voir tout l'appartement sur la gauche et juste une chambre à droite On va commencer par cette chambre qui fut office de mon bureau Le bureau qui va se diviser en deux parties La première c'est que j'ai aménagé un petit coin sport là De façon à pouvoir m'entraîner régulièrement Donc les bases, un banc de muscu inclinable, quelques haltères, une barre là-bas J'avais une barre de traction aussi que j'avais acheté mais je peux pas la mettre dans cet appartement Normalement elle s'installe au niveau des portes mais là les portes elles montent trop Donc je peux pas la caler derrière donc je peux pas installer ma barre de traction c'est embêtant Mais voilà j'ai installé ce petit coin parce que je tiens vraiment à m'entraîner régulièrement J'essaie de m'entraîner des petites séances mais faire des petits trucs un petit peu tous les jours Parce que j'ai pas forcément le temps d'aller à la salle de sport pour faire des séances d'une heure et demie Donc voilà mon petit coin sport et juste en face le coin bureau avec le bureau Où c'est de là que je travaille avec mon ordinateur portable que je traîne depuis des années maintenant Qu'il va pas tarder falloir à ce que je change parce qu'il commence à bugger un petit peu et à bien m'embêter Donc voilà lui il va bientôt dégager La fameuse Subaru que vous voyez ici à Gian pour faire des drifts Un petit souvenir du Japon ici quand j'étais parti dans le nord du Japon avec Gigi Et là qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a les amis ? Qu'est-ce qu'on a ? Ça serait pas... NordVPN Votre ordinateur c'est un peu comme votre maison Votre maison vous la protégez Des serrures aux portes, des alarmes pour certains Votre ordinateur c'est pareil Si vous ne le protégez pas n'importe qui peut rentrer à l'intérieur Heureusement grâce à NordVPN votre ordinateur est à l'abri des dangers L'adresse virtuelle de votre ordinateur est masquée Impossible de savoir où il se trouve et qui il est Ah je n'arrive pas à lire le numéro d'appartement Quel est donc ce sortilège ? En un simple clic vous pouvez modifier la localisation virtuelle de votre ordinateur Restez virtuellement chez vous même lorsque vous voyagez Ou alors de chez vous accédez à du contenu qui n'est pas disponible dans votre pays NordVPN inclut une protection anti-menace qui vous protège des logiciels malveillants Des trackers et des publicités Naviguez sur internet en toute sérénité Et avec le combo NordPass protégez tous vos mots de passe Utilisez des mots de passe différents pour chacun de vos comptes Et laissez à NordPass le soin de les protéger plutôt que de les noter sur un bout de papier Et attention à l'occasion de la rentrée scolaire Bénéficiez de l'offre Back to School NordVPN plus NordPass Avec 4 mois gratuits pour l'abonnement de 2 ans Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus Et n'hésitez plus parce que NordVPN est satisfait ou remboursé les 30 premiers jours On continue la visite avec le magnifique Hercule Toujours là pour donner de la force Et il a 2 talismans là que j'ai ramené de voyage Ensuite ici on a un objet coréen Que vous retrouverez un peu de partout C'est 2 canards qui représentent en fait le couple Qui représentent l'homme et la femme dans le couple Et pour la petite anecdote tu vois quand tu disputes avec ta femme Tu mets le canard comme ça Ah tu boudes Non c'est vrai en plus Ensuite là j'ai un petit souvenir Qu'un petit souvenir de Julien de quand il était bébé Ça c'est mon micro pour avoir un bon son quand je fais mes podcasts Meilleur qu'actuellement Ça c'est un souvenir que m'ont fait le dernier groupe que je lui envoie à j'abonner On a passé 2 semaines excellentes ensemble Et du coup voilà ils m'ont fait une photo de nous dans un petit cadre C'est un truc qui s'éclaire quand on le branche Voilà c'est super je suis très content Ensuite là à l'entrée de la chambre On a un tableau Très important d'avoir un tableau pour noter tout ce qu'on a à faire Bon là j'ai des petits trucs de noter Mais le plus important c'est les choses que je dois pas oublier Je me suis fixé des goals Des buts à respecter le plus possible C'est faire 10 000 pas par jour Essayer de faire 30 minutes de muscu par jour Me coucher à 23h maximum Téléphone 2h maximum par jour J'ai eu du mal au début Mais là j'y suis Je pense que j'y suis là Monter les escaliers de ma tour Essayer de le faire une fois tous les jours Et essayer de faire un petit jogging Voilà 5-10 minutes Mais voilà un petit peu de bouger tous les jours Vraiment et rester actif D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram Vous savez le petit rythme que j'essaie d'avoir Avec le running tous les matins Les petites séances de sport Essayer de bouger un maximum tout ça Voilà Instagram Laurent Cassia Si vous me suivez pas encore Quand je fais pas de vidéo Je reste toujours actif quand même sur Instagram On va maintenant passer à la suite de la visite Avec ce long couloir qui amène jusqu'au salon au fond Mais d'abord on va accéder à la deuxième chambre Qui se trouve juste à côté Et qui est la chambre de Diane Qu'est-ce qu'on a de spécial dans cette chambre ? Bon elle a un placard celle-là Qu'on n'avait pas dans la première chambre Qui faisait bureau c'est bien Et on retrouve le fameux tapis Que je vous disais le tapis absorbant Je vous avais mis ça dans un Reels Pour les enfants ils peuvent jouer là-dessus Ça ressemble un petit peu à la texture des tatamis Qu'on avait au sport C'est très bien Si en France j'aurais pu avoir ça pour faire du sport aussi Voilà des trucs absorbants Donc c'est chouette Le lit c'est un lit à la coréenne Un lit au sol Avec pareil il a ça qui s'ouvre Il y a ça qui s'ouvre sur le côté Qui se met à plat Des deux côtés Pour faire une grande zone de tatami Pour jouer On ressort de la chambre Et juste en face de la chambre On va tomber sur la salle de bain principale C'est bien Puisque cette fois-ci On a une baignoire Voilà elle est plutôt propre La salle de bain elle est bien Donc on a une baignoire Voilà Salle de bain Sympa Salle de bain sympa Ça fait plaisir On continue de visite Là on s'est rapproché du salon Au salon là-bas Mais on n'y va pas tout de suite On va partir sur la cuisine La cuisine qui est là Qui va être ouverte Sur le salon là-bas Bon cuisine Normal Enfin bon Je ne sais pas trop quoi dire Sur la cuisine Bon là elle s'organise comme ça Elle est un peu Datée Elle est un peu plus à la mode Les couleurs tout ça Mais c'est pas Ça passe quand même Au fond on a Mon magnifique Micro-ondes Four et four à la vapeur Airfryer Machin Ça fait tout C'est un combo là De chez LG Ça marche super bien Ici on a la buanderie Avec les grosses machines à laver De ces chans chou Les trucs de plus de 20 kilos Qu'on fait ici C'est les standards ici Les gens Ils ont des machines à laver Énormes comme ça Là On va repartir Sur le salon On a ici un petit îlot central C'est bien C'est un peu plus haut C'est un îlot central On a notre table Qu'on avait déjà Dans l'ancien appartement Et maintenant Le salon Mais avant ça Non attendez Avant ça Il y a cette espèce D'îlot Pas d'îlot De pilier central Normalement C'est un pilier porteur Un mur porteur Ici Et une partie porteur Qui est obligatoire Et je pense qu'ils ont fait rajouter Un placard Donc il y a un placard Sur ces deux trucs là Déjà c'est porteur Donc dans ces appartes Il y a un pilier au milieu Voilà Bon On fait un truc au milieu Voilà Du coup on a le salon Qui est là On a toujours ça Qui fait office de canapé J'ai pas voulu acheter De canapé Puisque de toute façon On regarde absolument Jamais la télé Comme vous pouvez voir La télé est toujours Posée par terre On est absolument Jamais devant On a les deux tatamis Pour Diane Là on lui a acheté Un petit tapis Pour mettre toutes ses voitures Tout ça Pour s'amuser On a La clim Toujours La clim en forme de colonne Alors il y en a beaucoup Qui m'ont dit C'est pas raccordé à l'extérieur Si si Regardez là Vous avez les tuyaux Qui partent derrière Et ce qu'il y a de bien Dans ces appartements Là on a une espèce De petits De petits Cajibis Une petite C'est long On met les poubelles Une petite étape Avant La salle De Là on a une porte Et ça donne justement Sur le truc de clim extérieur Regardez Hop Je vais y aller Vous allez comprendre Là en fait On a Une clim Voilà la clim elle est là Elle est là Et c'est Derrière des petites ailettes Ce qui fait que De l'extérieur De l'immeuble On ne voit pas Les clim Et ça fait très propre C'est mieux J'ai oublié de vous montrer Ici on a le fameux Haut-parleur Je vous avais présenté ça Dans le risque que j'avais fait Sur les appartements coré Des haut-parleurs Où les gardiens peuvent mettre Des messages Et en fait quand je suis arrivé J'ai vu qu'il y avait Du scotch par dessus Je comprenais pas trop pourquoi Et en fait j'ai compris C'est parce qu'ils parlent souvent Ils ont souvent des trucs à dire Dans cette résidence Souvent les annonces qu'ils font C'est des trucs utiles quand même Si par exemple Ils vont couper l'eau Un certain temps de la journée Parce qu'il va y avoir Des travaux sur les canalisations Ou l'ascenseur Qui va être occupé Pour un déménagement À telle heure Enfin voilà Donc les annonces C'est quand même utile Mais c'est vrai Que c'est un peu bizarre Quand on a ça dans l'appart Parce qu'on n'est pas habitué à ça On a un salon Qui est bien spacieux Bien lumineux Exposé plein sud Voilà Là vous avez tout L'appartement qui s'organise Comme ça Avec tout au fond Mon bureau Une petite bibliothèque A Diane Avec tous ses livres Et maintenant On passe à la chambre Parentale La chambre parentale J'ai collé le lit Sur le mur Parce que j'aime bien dormir Côté mur Et me caler Voilà On va voir un balcon Là-bas Un balcon où j'ai mis Mes petites plantes On a un grand placard Qui fait tout le fond Là on a le petit coin A Diane Où elle peut se maquiller Et avoir toutes ses affaires On a aussi une clim dans la chambre Avec tous les tuyaux Qui partent dans les murs Pour se raccorder Au truc extérieur Que je vous ai montré Quand ils sont venus installer cette clim Ils y ont passé l'après-midi Ils étaient quatre Là ils ont fait des soudures Enfin là c'est tout un truc Pour se raccorder à cette clim Et on continue la visite Regardez on va passer là en fait Le petit coin de j'ai Comme je disais On est un autre placard au fond On va voir une deuxième salle de bain La deuxième salle de bain Pareil elle est propre Cette fois-ci encore avec des toilettes Le lavabo tout ça Et la douche Voilà la douche aussi qui est propre Ça c'est moderne C'est pas mal Et maintenant Si on bifurque sur mon petit balcon Le petit balcon là-bas Avec les plantes J'ai remis le parquet au sol Le petit balcon agréable Avec mes petites plantes Là j'ai mis un citronnier Qui me fait des beaux petits citrons Il a bien profité ici Avec la luminosité qu'on a On me revoit là dans le salon Pour vous donner quelques détails En plus sur l'appartement Un appartement comme celui-ci A l'achat ça coûte 500 000 euros Et en loyer mensuel C'est à peu près 1200 euros par mois Donc vous voyez Même si on n'est pas à Séoul C'est un peu moins cher que Séoul Mais ça reste quand même Des loyers Des prix d'achat assez conséquents Sinon pour la petite anecdote Je suis dans cet appartement Vous m'avez vu déjà Beaucoup déménager à Séoul J'en suis à mon quatrième appartement Et pour la petite anecdote Dans deux ans A la fin du bail de celui-là Je devrais encore changer d'appartement Puisqu'en fait La femme qui a cet appartement Enfin le couple qui a cet appartement Ils sont partis à l'étranger pour deux ans Et ils reviennent dans deux ans Donc je devrais encore déménager dans deux ans On repartira pour des aventures déménagesques Dans deux ans Donc le truc d'embêtant C'est que je peux faire du coup Aucune modification dans l'appartement Genre la peinture verte Les tapisseries vertes du bureau abominable Je ne peux pas les changer Sinon si je restais plus longtemps J'aurais fait en sorte de pouvoir les changer Voilà donc là je peux vraiment toucher à rien Ce qui est assez dommage Et puis voilà L'appartement était plutôt sympa Il est bien disposé Je vous montrerai les autours Les autours et la résidence dans une autre vidéo J'espère que ce room tour vous aura plu N'oubliez pas de vous abonner Si vous n'êtes pas encore abonné Pour la suite des vidéos Instagram si vous voulez en voir plus De ce que je fais tous les jours un petit peu Voilà tous les jours un petit peu sur Instagram Merci d'avoir suivi cette vidéo Et hasta la vista Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !